C'est probablement l'aventure la plus passionnante qu'on puisse avoir dans une ville, c'est d'intervenir sur un territoire qui existe déjà. C'est un quartier où il y a toujours eu, historiquement, peut-être pour les 100 dernières années, des cabarets, des salles de spectacle. Là, maintenant, on examine ça à la loupe, sur un kilomètre carré, puis on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On est arrivé dans le projet en 2004. C'est un concours qui avait été lancé pour l'identité visuelle. On a essayé de trouver une solution qui relevait beaucoup plus d'un langage visuel, d'une chose beaucoup plus large, qui nous permettait à la fois d'être évolutifs, de s'adapter aux différentes circonstances, bref, de montrer les contrastes de ce que pouvait être un territoire aussi riche que celui du quartier d'un spectacle. On a commencé par ces points rouges, parce qu'il s'agissait de marquer le quartier. Quand il y a des points rouges, c'est une institution culturelle, c'est un lieu ouvert au public, c'est un lieu accessible. Puis, un travail de façade. Il s'agit de travailler la différence. Donc, chacune des institutions a une mise en scène différente, un travail qui est fait par un concepteur lumière différent, sous une sorte de direction artistique. Ceci va être renforcé par un travail de marquage des passages piétons, qui signalera vers les différentes institutions qui sont à gauche et à droite de la rue Sainte-Catherine. Alors, dès le départ, tout ce qui est fait dans le cadre du parcours lumière est permanent, surtout en ce qui concerne la vidéoprojection. Il faut savoir que l'ensemble des équipements, que ce soit les vidéoprojecteurs, les ordinateurs qui permettent de contrôler ces vidéoprojecteurs, et aussi tous les équipements réseau sont installés directement sur la toiture. Donc, on essaie d'être le plus possible autonome et de pouvoir contrôler à distance les équipements. On a toujours cette volonté de faire participer de plus en plus de monde. On laisse les créateurs nous proposer toutes sortes de projets. On se veut vraiment comme un laboratoire à grande échelle. On a beaucoup de liens avec les universités maintenant, qui s'emparent de ces outils-là. Pour moi, c'est une des preuves de l'efficacité, de l'immatériel, de concepts graphiques, de concepts visuels, comme accélérateurs de processus. Je pense que ce projet ne devrait jamais s'aboutir. En effet, c'est un quartier, c'est une ville, une ville, ça se poursuit en permanence.